Six ans de prison au lieu des sept requis, c'est la peine la plus lourde. Le tribunal s'est finalement montré un peu plus clément que le parquet. Tout au long des deux jours de procès, deux lignes se sont affrontées, sur la nature du trafic notamment. D'un côté le procureur, qui a dénoncé dans son réquisitoire un commerce lucratif, organisé entre la Martinique, la Corse et le Continent. De l'autre, les nombreux avocats des 14 prévenus. Eux parlent plutôt d'un petit système de revente, entre amis et connaissances. Le dossier, à mon sens, s'est un petit peu effondré. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec des certitudes, avec des gros volumes de dossiers. Et en fait, au fil des débats, on s'est rendu compte qu'il manquait certains éléments qui sont propres à caractériser un trafic de stupéfiants. Nous avons un dossier où il manque cruellement d'argent, parce que tout trafic de stupéfiants est fait pour gagner de l'argent. Et là, dans ce dossier, on n'en gagne pas. Vous avez une absence de flux financier, vous avez une absence d'éléments de valeur, des objets de valeur. Le 16 mars 2017, et après plusieurs mois d'enquête, Alexis Esposito est interpellé, boulevard Madame Mère à Ajaccio. 200 grammes d'héroïne et 50 grammes de cocaïne sont retrouvés dans le véhicule de ce passeur. Le même jour, sont arrêtés Malek Bédouche et Julien Napoléon, y dit Julot, soupçonnés d'être les principaux organisateurs de ce trafic. Aujourd'hui, les deux hommes ont été condamnés à six ans de prison. Contactés ce soir par téléphone, l'avocat de Julien Napoléon a déclaré que son client ne devrait pas faire appel. Concernant les autres prévenus, un a été relaxé, les autres ont dix jours pour prendre une décision.